Musique Sandrine, Erwann, Arnaud et Pierre-Luc sont quatre anciens étudiants du lycée Berthelot à Kestembert, dans le Morbihan. Plusieurs années après avoir quitté les bancs de l'école, ils reviennent pour nous, sur les lieux de leur formation. J'ai fait toutes mes études ici, du BEP jusqu'au BTS, donc deux ans de BEP, deux ans de bac pro, deux ans de BTS. Et puis je me suis arrêté au BTS parce que pour moi j'avais fini ce que je voulais, je suis parti directement travailler. Après la troisième, je me suis orienté sur un BEP, après j'ai fait un bac pro et pour finir un BTS Plasture Zoo. Moi j'étais en bac général ici à Kestembert, ensuite comme j'étais ici, il y avait la formation, les BTS héros et europlastique. Ensuite j'ai fait une mention complémentaire, toujours ici à Kestembert. Et après, je n'avais pas envie d'arrêter là, j'ai continué sur une licence, conception et réalisation de structures en composite. Alors j'ai commencé par le BTS europlastique, donc pendant deux ans. Ensuite, j'ai été faire une licence pro à Alençon, donc en lien avec l'ISPA. C'est pour la conception, donc conception pièce, conception moule. Et de là, je me suis dit, il faut que je voie le dernier, on va dire le dernier maillon de la chaîne, c'est en amont comment les pièces sont créées, d'où la formation de prototype que j'ai fait ensuite. Aujourd'hui, je suis technicien-règleur, donc je m'occupe du démarrage de toutes les productions, voire même des moules neufs qui n'ont jamais été essayés. Mon travail, c'est ça, c'est de réussir à, en moins de temps possible, régler la machine et qu'elle tienne le plus longtemps possible dans ce réglage. Alors aujourd'hui, je suis technicienne qualité, c'est-à-dire que, pour résumer, je mets en place des choses pour éviter de faire des pièces mauvaises. Et quand les pièces sont mauvaises, il faut que je trouve pourquoi. Je suis là plus dans l'accompagnement terrain avec les personnes. Alors moi, je suis technico-commercial, donc je gère toute la Bretagne, on va dire. Et je vends tout ce qui est produit de moulage. Donc je vends du silicone, je vends des résines de moulage, des cols industrielles. C'est à moi, entre guillemets, de sortir tout ce qui est moule, études de moulabilité, réalisation des mères de moule et des moules. Pour réaliser les pièces, on est spécialisé dans les appendices, donc safran, foil. Et on surfe, entre guillemets, sur la vague des bateaux qui volent. Avec le recul, ces jeunes professionnels de la plasturgie et du composite sont loin de regretter leur formation et partagent tous une même passion pour leur métier. Je n'avais pas forcément envisagé d'aller jusqu'au BTS, mais en fait, j'ai trouvé ça plutôt simple parce que je m'y intéressais beaucoup. Et quand on s'intéresse à quelque chose, ça simplifie beaucoup les choses. Et en fait, je suis monté assez rapidement en niveau et ça devenait un jeu. En fait, de régler une machine, ça a toujours été un jeu et ça le reste encore maintenant. Ce qui est bien avec mon métier, c'est que moi, j'ai fait toute la chaîne. Donc j'ai l'œil de technicien qui est là pour conseiller les clients. Pas seulement vendre, mais c'est vraiment le conseil que j'apporte qui est valorisant. Moi, quand je suis sortie d'ici, je pense que beaucoup de mes professeurs m'avaient préparée au fait d'être femme dans un milieu d'hommes. Et donc du coup, je suis sortie de là. On ne va pas dire accomplie, mais j'avais quelque chose. J'avais des choses dans les mains qui pouvaient me donner des clés pour travailler. Bon, le BTS plasturgie, en le choisissant, je savais que la palette de métiers et d'entreprises et de types de structures que ça pouvait ouvrir était colossale. Ça peut être du contrôle qualité, de l'optimisation, de la CAO, de la conception d'outillages, de la conception de pièces. C'est juste incantifiable la palette de possibilités avec ce type de formation.